Aux portes du sud-ouest, la Flo Vélo, longue de 290 km, relie Thiviers, en Dordogne, à l'île d'Aix, en Charente-Maritime. Après une incursion dans le parc naturel régional du Périgord-Limousin, elle rejoint Angoulême pour ensuite flirter avec le fleuve Charente dans un décor de vigne. Au fil de l'eau, Cognac, Sainte, Rochefort sont autant d'étapes d'art et d'histoire avant d'embarquer pour l'île d'Aix, Perle de l'Estuaire. Sa signalétique est très simple et très parlante. Il suffit de suivre les panneaux arborant dans un cercle bleu la mention la Flo Vélo, de couleur blanche, le V de vélo en forme de guidon et le O de vélo en forme de roue, plus la mention des régions traversées, Atlantique, Charente et Périgord. Tivier marque le début de notre aventure sur la Flo Vélo, au cœur du Périgord Vert en Dordogne. Capital du Foigras, bâti sur un puits à 276 mètres d'altitude, dominant largement un paysage vallonné et verdoyant, au creux duquel se prélassent des rivières, Tivier est une porte d'entrée sud du parc naturel régional Périgord-Limousin. Le parcours s'élan sur une belle voie verte, ancienne ligne de chemin de fer, abritée par les bois et qui mène en douceur jusqu'à Saint-Pardou-la-Rivière. Le pittoresque village de Saint-Jean-de-Côles, son église avec sa vieille hale en bois, le château de la Martonnie, le petit pont enjambant la rivière et les maisons aux façades décorées de fleurs, nous transporte dans un autre temps. Le pittoresque village de Saint-Jean-de-Côles, son église avec sa vieille hale en bois, Saint-Pardou-la-Rivière a été construit autour d'un guet sur la rivière Drône. Au-delà de Saint-Pardou-la-Rivière et de la Voie Verte, l'itinéraire emprunte de petites routes dans un cadre bucolique jusqu'à Nontron, perché au-dessus de la vallée du Bandia. Peu de circulation, mais un parcours avec du relief qui sollicite les mollets. Située au cœur du parc naturel Périgord-Limousin, la ville de Nontron ne manque pas de charme. Elle a hérité d'un long passé historique, artisanal et industriel. En août, autour de ces coutelleries de tradition et de création, la fête du couteau est devenue une des grandes manifestations coutelières européennes. Désormais, l'industrie du luxe y est faite une place avec la présence de la prestigieuse marque Hermès. Un peu de montée pour quitter Nontron, puis les petites routes s'aplanissent jusqu'à Javerlac. Petit village de Dordogne, Javerlac et la chapelle Saint-Robert prend place au cœur du parc naturel régional Périgord-Limousin, sur les rives du Bandia. Son château datant du XVIe siècle est l'église Saint-Étienne, édifiée au XIIe siècle et remaniée au XVIe siècle. Installée sur les bords du Bandia, l'ancienne forge royale à haut fourneau de forge neuve servait autrefois à la fabrication de canons pour la main. La flot au vélo fait son entrée en Charente. Feuillade, son église Saint-Pierre et le château de Belleville. Réalisée sur l'emprise de l'ancienne voie de chemin de fer Angoulême-Nontron, la voie verte Coulé-Doc nous escorte jusqu'aux portes d'Angoulême. Dans la vallée du Bandia, aux confins du Périgord et de Langoumois, se trouve un paisible bourg qui appartenait naguère à la châtelnie de Marton. De cette époque ne subsiste que le donjon, une tour carrée du Xe siècle qui domine les toits du village. ... ... ... ... ... ... ... La forêt de la Braconne, bois blanc, située à 10 km au nord-est d'Angoulême, s'étend sur 18 km du nord au sud, pour une largeur moyenne de 4 km. La charmante église romane de Touvre surplombe le duo de son promontoire, le site naturel des sources de la Touvre. Ces sources constituent la deuxième plus importante résurgence de France après la fontaine du Vaucluse. Une eau limpide aux multiples nuances de verre effleure un sentier de promenade menant à différentes sources. Le gouffre, le dormant et le bouillant. Angoulême approche, mais avant d'y parvenir, la flot vélo traverse le village de Ruelle-sur-Tour. C'est ici que se trouve la fonderie de Mont-à-Lambert, construite au XVIIIe siècle pour fabriquer les canons de la marine royale. Ils étaient transportés jusqu'à Rochefort par la Charente pour armer les navires et les fortifications du littoral. Angoulême, ville d'art et d'histoire, capitale de la BD. D'abord Chez d'Audeville en 1857, les Chez Majoli abritent un musée dédié au 9e art. A quelques mètres se dresse fièrement la statue de Corto-Maltese. Le centre historique, situé sur la partie haute de la ville, domine la Charente. La gigantesque coupole de la cathédrale Saint-Pierre et son clocher à 6 étages se remarquent en arrivant dans le vieil Angoulême. La façade sculptée de l'édifice est un chef-d'œuvre de l'art roman. Le tour des remparts offre un superbe panorama sur la vallée. La Charente est le nouveau fil conducteur de notre voyage sur la Flo Vélo jusqu'à son embouchure à Fourras. Le parcours se poursuit sur de petites routes ou de chemins en calcaire très poussiéreux par temps sec. Les deux dernières communes. La Charente est le nouveau fil conducteur de la Charente. Le parcours de la Charente est un chef-d'œuvre de l'art roman. Les deux dernières communes sont les plus égales. Le parcours de la Charente est un chef-d'œuvre de l'art roman. L'écluse de Saint-Simeux offre un point de vue idéal sur le bout. Sous-titrage MFP. A l'entrée de Châteauneuf-sur-Charente, une ingréable plage de sable, le Bain des Dames. Dans le centre-gourd, l'église Saint-Pierre présente une belle façade romane inspirée de la cathédrale d'Angoulême. Entre l'église et l'hôtel de ville, à l'architecture néoclassique, les vieilles rues arborent hôtels particuliers et devantures anciennes. Saint-Simon fut un important vivier de marins, la halte privilégiée des gabariers et un lieu de construction navale. Construction et réparation de gabar, ces bateaux à fond plat pouvant naviguer sur le fleuve peu profond et transportant le cognac, le vin, le sel, le bois, les canons. Sous-titrage MFP. Agréablement situé au bord du fleuve Charente, j'arnaque la ville natale de l'ancien président de la République française, François Mitterrand. Le quai de l'orangerie, bordé de chais, confère à Jarnac un charme indéniable. Les grandes maisons de négoce y ont pignon sur fleuve. Le musée Courvoisier est un lieu dédié à l'histoire et à l'élaboration du cognac. Le musée Courvoisier est un lieu dédié à l'élaboration du cognac. Le musée Courvoisier est un lieu dédié à l'élaboration du cognac. Réputé pour son eau de vie de vin, la ville de cognac, en étant située de part et d'autre du fleuve Charente, bénéficie d'un cadre agréable. Outre sa célèbre spécialité, cognac a conservé nombre de maisons anciennes, d'hôtels particuliers et de monuments. Le château de cognac, dans lequel naquit en 1494 François Ier, abrite la maison Autard depuis 1795. Plusieurs grandes maisons de cognac, ouvertes au public, proposent visites déchets et dégustations. Et pour aller encore plus loin, le musée des arts du cognac présente l'univers de la vigne et de la fabrication du spiritueux. Une parfaite conclusion à la compréhension du vignoble avant de se diriger vers d'autres horizons. L'appellation régionale cognac comprend six appellations particulières, correspondant à six niveaux de qualité des terroirs. Grande champagne, petite champagne, borderie, fin bois, bon bois et bois ordinaires. Partout, un même et unique cépage domine, l'uni blanc. Le pinot des Charentes n'est pas à proprement parler un vin, mais une mistèle, c'est-à-dire un mou, le jus de raisin, que l'on mute, autrement dit dont on empêche la fermentation, par adjonction d'alcool, en l'occurrence d'eau de vie de cognac, âgée d'au moins un an. Notre périple en Charente prend fin à la sortie de cognac. Nous entrons dans le troisième et dernier département de notre parcours, la Charente-Maritime. Charente-Maritime. L'itinéraire cyclable se poursuit dans les prairies alluviales du fleuve avant d'atteindre Sainte et ses 2000 ans d'histoire qui vous ouvrent ses portes. Ses vestiges de l'époque gallo-romaine. L'Arc de Germanicus. L'amphithéâtre gallo-romain. L'abbaye aux dames, église abbatiale de style roman. La basilique Saint-Otropes. La basilique Saint-Otropes. Les lapidiales, sites de sculptures en plein air, dans la nature, a même les parois des falaises dans un environnement verdoyant. Une ancienne carrière de pierre accueille des sculpteurs de tout pays qui travaillent sur l'ancien front de taille à une œuvre monumentale commune. Le château de Crasanne, monument historique classé du XIVe siècle, surnommé Château du Chaboté, en référence à un des propriétaires, le marquis de Carabas, immortalisé par Charles Perrault dans son compte. Situé sur les bords de la Charente, Saint-Savinien est une charmante bourgade très pittoresque. Labellisé « Village de pierre et d'eau », la commune regorge d'un patrimoine historique remarquable. L'activité économique se basa principalement sur l'exploitation de carrières de pierre et l'activité fluviale du port. En 1914, l'exploitation des carrières de pierre céda la place à la culture des champignons jusqu'en 1930. La commune est aujourd'hui plus largement orientée sur le tourisme en mettant en avant ses atouts naturels comme le fleuve et les vieilles pierres. L'itinéraire traverse champs et villages, alterne entre petites routes et chemins calcaires, avec de jolis passages sur le chemin de halage du petit canal qui longe la Charente. de la Charente. Alors, la Charte… … Le pont de la Seppe était à l'origine un pont ferroviaire de la ligne de Cabarriot au Chaput, construit pour franchir la Charente. A partir du pont de la Seppe, la Vélodicée et la Flow Vélo se superposent jusqu'à Rochefort. Tonnay-Charente s'étire paresseusement le long de la Charente, fleuve surnommé par Henri IV le plus beau ruisseau du royaume, qui traverse les anciennes provinces d'Angoumois et de Saint-Onge pour rejoindre l'océan à Rochefort. Située sur la rive droite du fleuve, elle raconte avec une force évocatrice la passionnante histoire du commerce des eaux de vie de Cognac, expédiée dans le monde dès le XVIIIe siècle. En parcourant les caisses aujourd'hui restaurées, on imagine aisément l'effervescence et l'animation de ce port fluvial qui accueillait plus de 150 gabards par jour, chargés de tonneaux, de céréales et autres denrées. Avec ses 623 mètres de long et une hauteur de 23 mètres, le pont est l'un des plus anciens ponts suspendus d'Europe. Ouvert à la circulation automobile jusqu'en 1964, il est praticable à pied ou à vélo. Les points de vue sont époustouflants, rive droite, sur la ville bâtie sur un escarpement rocheux et calcaire, ainsi que sur les paysages sauvages et marécageux de la rive gauche qui s'étendent à perte de vue. La traversée de Tonnay-Charente se fait par des pistes cyclables unidirectionnelles parallèles à la RD-137. Ville d'art et d'histoire, située au bord de la Charente, Rochefort a conservé de nombreux témoignages de son passé maritime. Créée par Colbert au XVIIe siècle, l'arsenal maritime se découvre avec la Corderie royale et les formes de radoux, dont l'une a accueilli le chantier de reconstruction de la frégate Hermione. La Corderie royale, ancienne manufacture d'une longueur de 374 mètres, fournissait la marine royale en cordage. Une statue de 3 mètres de haut des sœurs jumelles Solange et Delphine, incarnée à l'écran par Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac, rend hommage au film de Jacques Demis, Les Demoiselles de Rochefort, sorti en 1967. Le pont transbordeur du Martrou fut inauguré le 29 juillet 1900 pour remplacer le bac, seul moyen de traverser la Charente entre Rochefort et Échilet au XIXe siècle. Deux pylônes métalliques supportent un tablier sur lequel glisse un chariot sur un système de rail. Une nacelle y est suspendue et relie les deux rives sans gêner la circulation maritime. Le pont transbordeur a fonctionné de 1900 à 1967. Il a été remplacé par un pont à Travé-Levente en 1967, lui-même détruit en 1991 au profit du nouveau viaduc de l'estuaire de la Charente. Après une longue période d'abandon, le pont transbordeur reprend du service en 1994 pour les piétons et les cyclistes. Il ferme entre 2016 et juillet 2020 pour travaux de rénovation. La reprise de ces traversées est effective le 29 juillet 2020, jour de ses 120 ans. Dernière étape de la flow vélo aux forts accents maritimes. L'itinéraire longe les derniers kilomètres des rives de la Charente. Nous côtoyons les marais avant d'apercevoir l'océan. Les derniers coups de pédale de notre voyage, versés par les embruns, nous conduisent à Fourras. Fourras prend place à l'embouchure de la Charente. Siège de nombreuses batailles, notamment sous les guerres de religion, la commune s'est également illustrée dans l'histoire avec la bataille des Brulots, ou bataille de l'île d'Aix, entre les Anglais et les troupes de Napoléon. Fourras connaît un essor important au XIXe siècle, grâce au développement des bains de mer, devenant ainsi une cité balnéaire prisée, et aujourd'hui toujours tournée vers le tourisme. La pointe de la fumée est située à l'extrémité septentrionale de la presqu'île de l'Aiguille, à Fourras. C'est aujourd'hui un haut lieu de l'ostréiculture et le principal embarcadère pour l'île d'Aix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Seule véritable île de Charente-Maritime, puisque ses voisines Ré et Oléron sont reliées au continent par un pont, l'île d'Aix est accessible en bateau à partir de la pointe de la fumée, après 20 minutes de traversée dont les horaires dépendent des marées. Sur ce petit croissant de 3 km sur 700 m, le vélo est roi. Cette île, avec ses maisons typiques aux façades blanches et ses belles roses trémières, offre des vues imprenables sur l'estuaire et le fort bouillard. Même si l'histoire de l'île d'Aix est riche de tous les grands hommes qui ont foulé son sol, il est clair que l'ombre de l'empereur est encore partout présente. Napoléon y a passé ses trois derniers jours avant son exil à Sainte-Henille. Sainte-Henille 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 ... 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